Donc, les bibliothèques et les centres de documentation sont des lieux de contrôle du savoir, dans le sens qu'on a un rôle qui est vraiment important, qui est vraiment crucial, c'est-à-dire qu'on contrôle qu'est-ce que les gens vont aller consulter comme savoir, qu'est-ce que les gens vont prendre au sérieux. Ça donne une certaine légitimité, dans le fond, pour un chercheur, par exemple, d'avoir ses livres, ses productions sur les tablettes d'une bibliothèque. Ça donne une légitimité à un savoir quand il se retrouve vraiment aux côtés d'autres grandes théories, par exemple. Donc, pour une bibliothèque, pour un centre de documentation, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'on considère comme un savoir? Qu'est-ce qu'on reflète comme société quand on présente ces savoirs-là? Est-ce qu'on a un billet, par exemple, un parti pris? Est-ce qu'on se dit que, vraiment, finalement, qu'on observe les documents qu'on a dans notre bibliothèque? Est-ce que le message qu'on est en train d'envoyer, c'est que les savoirs, c'est ce qui a passé par l'université? Les savoirs, c'est seulement ce qui est créé par des chercheurs, souvent blancs. Est-ce que les savoirs, c'est seulement ce qui vient du milieu académique? Donc, c'est essayer de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut m'envoire comme reflet du savoir quand on présente nos documents sur les rayons de la bibliothèque? Donc, quand on se pose ces questions-là, en fait, ce qu'on veut refléter aussi, c'est qu'il y a des savoirs qui sont créés, par exemple, des savoirs traditionnels, qui sont transmis d'une autre façon que par l'écrit et par l'édition traditionnelle. Donc, il y a les savoirs oraux, par exemple, qui sont vraiment importants, mais qui ne sont pas transmis à l'intérieur des livres ou des lieux d'édition traditionnels, par exemple. Donc, quand on a une bibliothèque, il faut essayer de se demander est-ce que, dans le fond, on légitimise seulement une certaine sorte de savoir? Est-ce qu'on légitimise seulement un certain créateur de savoir?